Hier soir, il y a l'équipe qui a sorti un article assez intéressant sur Ousmane Dembélé et la raison de ses multiples blessures au FC Barcelone. On y apprend énormément de choses sur la vie quotidienne d'Ousmane Dembélé, mais avant, on va déjà rappeler qu'Ousmane Dembélé, depuis son arrivée au FC Barcelone, c'est 9 blessures en 2 ans et demi. On se rappelle tous de son énorme blessure le 17 septembre 2017, c'était à Retafé. Finalement, il avait dû se faire opérer en Finlande, il avait été absent 106 jours alors qu'il venait à peine d'arriver au FC Barcelone. Et à ce moment-là, on en évoquait surtout le fait qu'il ne s'était pas entraîné avec le Dortmund quand il avait forcé son transfert pour le Barça. Du coup, l'après justifiait vraiment la blessure sur ça et sur un geste un peu stupide de faire une talonnade après une course aussi longue et surtout un geste inutile, on peut le dire. Du coup, quelques jours après le retour de cette blessure, il se reblesse de nouveau cette fois pour quasiment un mois. Ensuite, l'année suivante, un an après quand même, entorse de la cheville, donc absence des 18 jours, il me semble que c'était contre les Gaines. 14 mars 2019, nouvelle blessure, 26 jours d'absence, 5 mai 2019, nouvelle blessure, 42 jours d'absence. Ensuite, début août 2019, 34 jours d'absence, 27 septembre 2019, 3 jours d'absence pour une gêne à la cuisse. Ensuite, le 28 novembre 2019, sa grosse blessure, 68 jours d'absence. Et enfin, le 4 février 2020, nouvelle blessure et absence pendant 6 mois, donc fin de saison pour Ousmane Dembele. Il a été blessé 6 fois juste pendant l'année 2019 et ça, c'est vraiment incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après la première année compliquée au FC Barcelone, on s'est dit qu'il allait revenir à haut niveau, ne plus se blesser, faire attention à son corps. Et non, nouvelle blessure longue, etc., etc. Ce qui est le plus dommageable, c'est que le fait d'avoir perdu Ousmane Dembele nous a mis dans une situation où le club n'a pas délié. Enfin, par Ansoufati et Carles Perez au début de saison, mais c'était vraiment des joueurs de la Masia, des joueurs de l'équipe B. Et encore, Ansoufati, c'était un joueur du jeu vinyle A. Et là, on se demande vraiment comment un club comme le Barça peut avoir Canellier dans son effectif d'équipe première. Et voilà, il a suffi que Ousmane Dembele, qui est quand même connu pour ses blessures, se reblesse pour que le club soit dans une situation gravissime au niveau de l'effectif. En tout cas, dans l'article de l'équipe, on apprend que l'entourage d'Ousmane Dembele confirme qu'Ousmane veut toujours rester au club. Il est positif, motivé et plus que jamais déterminé à réussir au Barça. Personnellement, je suis content si Ousmane Dembele va bien, mais j'ai envie de lui dire, je suis désolé pour toi, mais on est au FC Barcelone. On ne peut pas se permettre pendant trois ans de ne pas avoir eu des liés fiables. Cette situation, elle est tellement risible qu'on apprend selon l'équipe que les dirigeants du Barça se sont renseignés auprès de Dortmund pour comprendre comment il gérait Ousmane Dembele quand il était à Dortmund. Et pourquoi il ne se blessait pas lorsqu'il était en Allemagne. On apprend également qu'à la fin de la première saison, qui était vraiment gâchée par les blessures, Ousmane Dembele s'est réuni avec le club et qu'ils avaient mis quand même une stratégie en place avec son agent pour éviter tous les problèmes extrasportifs qu'il a connus, les retards aux entraînements, etc. L'équipe a même pu interviewer le cuisinier actuel d'Ousmane Dembele qui disait que chez lui, il n'y avait plus de produits préparés, donc des produits surgelés, etc. Plus de soda, c'était vraiment que du sein, que du frais. Il explique également qu'Ousmane Dembele est casanier, très calme, il ne fait pas de fête à la maison, qu'il y a des horaires fixes de repas et qu'il y a vraiment un planning qui est mis en place pour toute activité. En gros, Ousmane Dembele commence à se professionnaliser, mais on peut se demander si ce n'est pas trop tard, on est déjà presque à sa quatrième saison au FC Barcelone. On apprend également qu'il y a vraiment une véritable prise de conscience d'Ousmane Dembele quant à son hygiène de vie, qu'il devait faire attention, il a également amélioré son sommeil. Mais bon, ça c'était déjà le cas avant qu'il se reblesse en février. Du coup, on se demande pourquoi il a rechuté et finalement l'équipe répond, déjà il y a une certaine précipitation du FC Barcelone pour le faire rejouer. Ensuite, il y a également le fait que sous Ernesto Valverde, les joueurs ne s'entraînaient pas énormément à haute intensité. Et du coup, lorsque les joueurs étaient en match et faisaient face à une haute intensité des adversaires, c'était compliqué pour leur muscle de tenir. Dans le cas d'Ousmane Dembele, il y a la clinique au Qatar qui s'appelle la clinique d'Aspetar, qui suit Dembele depuis déjà pas mal de temps, qui a demandé au FC Barcelone les données GPS du joueur. Et là, on apprend que 90% de ses courses lors d'un match sont des sprints, alors qu'à l'entraînement, seulement 20% de ses courses sont des sprints. Donc il y a vraiment un écart non négligeable. C'est d'ailleurs ce que dit Sébastien Lopez, qui est préparateur physique, ex-préparateur physique notamment de l'Ice Monaco. Il dit qu'il n'y avait pas de rappel à haute intensité lors des entraînements dans la semaine, qui permettait donc à Ousmane Dembele de gérer la même intensité lors des matchs. Apprend donc que sous Valverde, les entraînements étaient quand même assez faibles en intensité. D'ailleurs, il y a Frenkie de Jong qui avait pris un coach personnel quelques semaines après son arrivée au FC Barcelone pour rester à un niveau physique optimal. Déjà que le club n'a pas eu de véritable pré-saison, si en plus les entraînements sous Valverde étaient à basse intensité, on ne peut pas s'étonner des tas de blessures que les joueurs connaissent aujourd'hui, et surtout des problèmes physiques qu'ils connaissent de plus en plus lors des matchs. Fort heureusement, j'ai envie de vous dire, depuis l'arrivée de Kike Setien au post-entraîneur, donc en remplaçant Valverde, il y a beaucoup plus d'intensité lors des entraînements, il y a beaucoup plus de courses sans ballon. Malgré ça, encore aujourd'hui, lors des matchs comme contre le Real Madrid dimanche dernier, on peut le voir, l'équipe a craqué physiquement. Pour résumer, il n'y a pas eu de pré-saison avec Valverde. Ensuite, à l'arrivée de Kike Setien, il y a des entraînements beaucoup plus intenses, mais les joueurs sont contraints de jouer tous les matchs, puisque l'effectif a été décimé totalement par les blessures. Mais pas seulement, puisque le génial Abidal a décidé de prêter Alenia ou encore Todibo. Aujourd'hui, on le paye cash tout simplement. Pour en revenir à Ousmane Demelé, moi je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur les mercatos, il faut le vendre pour pouvoir investir de nouveau sur des ailiers qui sont beaucoup plus fiables que lui. Après, le problème, c'est qu'il est tellement blessé, on peut vraiment douter de la capacité pour le Barça de le vendre. Aujourd'hui, je me demande vraiment quel club pourrait se payer Ousmane Demelé, et surtout, quel club pourrait lui offrir un salaire aussi élevé qu'il gagne aujourd'hui au FC Barcelone, puisque je le rappelle, Ousmane Demelé gagne 12 millions d'euros par an net d'impôt. On le sait tous, le rêve d'Ousmane Demelé, c'était de réussir au FC Barcelone, et encore aujourd'hui, à mon avis, c'est le mot d'ordre. Dans sa tête, il veut toujours réussir au FC Barcelone, mais quand on le compare avec, par exemple, Frenkie de Jong, qui, lorsqu'il est arrivé, avait déjà pris des cours d'espagnol, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on l'écoute dans l'interview avec Griezmann postée par le FC Barcelone sur YouTube, on peut voir quand même qu'il a des notions assez intéressantes en espagnol. Alors qu'Ousmane Demelé, je suis désolé, réalisait également son rêve comme Frenkie de Jong, et on le sait, dans un club comme le Barça, la langue est quand même très importante. Et Ousmane Demelé, franchement, à part quelques mots espagnols, on ne peut pas dire qu'il a appris énormément de choses, et je suis désolé. Pour moi, la langue, pour certains, c'est rien du tout, mais pour moi, ça montre quand même des signes de ne pas vouloir vraiment s'intégrer totalement au club, à ses coéquipiers. Imaginez vraiment une conversation entre Ousmane Demelé et Messi, même si Messi l'apprécie énormément. Vous les imaginez, les deux, entretenir une discussion ? Moi, je vous le dis clairement, c'est impossible. Ils doivent discuter via des onomatopées, grand maximum. Il ne faut pas oublier qu'en Ousmane Demelé, s'ils ont eu FC Barcelone, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du club, pour 140 millions, avec bonus compris. Donc, on aurait quand même pu attendre beaucoup plus au niveau sportif, et vraiment au niveau extrasportif. Après, Ousmane Demelé, c'est quand même un joueur de foot très jeune, il pourrait également rebondir dans un autre club, il pourrait revenir à un haut niveau. Mais quand tu es un joueur au FC Barcelone qui gagne 12 millions par an, on attend des résultats tout de suite. On ne peut pas rester dans l'expectative constante qu'il ne se blesse pas. En tout cas, si cet été, on ne recrute pas un autre élier, et qu'on garde Ousmane Demelé, ça pourrait être encore une saison catastrophique. S'il se re-blesse, comment on va faire ? On ne pourra plus le vendre. Imaginez juste qu'Ousmane Demelé reste au Barça cet été, qu'il n'a pas prolongé avec le Barça, donc son contrat se termine en 2022. Et hop, pendant la saison 2020-2021, je ne lui souhaite pas, imaginez qu'il se blesse gravement. Comment on va faire en été 2021 pour le vendre ? Tout en sachant que c'est un joueur qui se blesse très souvent, qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, qu'on l'a payé 140 millions bonus compris, comment on va faire pour le vendre ? Pour cela que, selon moi, il faut vendre Ousmane Demelé dès l'été prochain. Si je suis conscient que ça sera compliqué de trouver un club disponible pour lui offrir un tel salaire, et en plus de cela, l'acheter quand même aux environs de 80-90 millions, après, à mon avis, s'il reste au club, le club le prolongera d'un an ou deux ans. Mais on sera toujours dans le même problème. Si Ousmane Demelé se blesse, qu'est-ce qu'on fait de nouveau ? On n'aura toujours pas des liés fiables. C'est pour cela que, pour moi, le poste délié cet été est le poste le plus important à renforcer. C'est vraiment la première chose qu'Abidal et son équipe devra faire. Enfin, bref, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Demelé. Si vous pensez comme moi qu'il faut le vendre des cet été ou le garder encore une fois, du coup qu'il ait la chance de pouvoir jouer Suki Ksetien, n'hésitez pas également à me dire quel est lié vous rêveriez pour le FC Barcelone. N'oubliez pas également de vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube, à partager la vidéo, à la liker, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501